... Voici 5 blagues vraiment drôles pour sortir de notre train de train de se faire en plein milieu de la nuit. Chérie, voilà ton aspirine. Mais Jeanne est pas mal à la tête. Parfait. Un homme des affaires envoie un fax à sa femme, ma très chère épouse. Tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse épouse et sincèrement j'y espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras que quand tu recevras ce fax je serai à l'hôtel confort. Mais ne t'inquiète pas, je serai à l'hôtel de Paris dans la maison, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et je t'ai informé que quand tu verras ce message, je ne serai pas invité de te remercier pour ta revenance. Mon instructeur de tennis, qui comme ta secrétaire, a aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu un homme des affaires reconnue, tu as une licence de maths, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en ces circonstances. Mais, avec une logère différente donc, en qu'un suivi de toi dans 54, de 54 dans 10. Bisous de ta femme qui te comprend. Deux amis discutent. Alors, ta soirée d'hier, mon mari est arrivé à, la maison, avalant 4 minutes le dîner que j'y avais passé l'après-midi à préparer, a fait l'amour en 3 minutes, s'est retourné sur le côte, et est tombé endormi en 2 minutes. Au C. était incroyable. En arrivant à la maison, mon mari m'attendait, il m'a invité pour un dîner trop romantique. Après le dîner nous avons marché pendant une heure. Rentre chez nous, il allume toutes les bougies dans la maison et nos préliminaires ont duré une heure. Après, nous avons fait l'amour pendant une heure. Et après, on a discuté pendant une autre heure. C'est été merveilleux. Au même moment, les deux maris discutent. Alors, ta soirée d'hier, bien ? Ouais, je n'y aille. Quand je suis arrivée, j'y ai mangé, on accouche ensemble et je me suis endormi. Et toi ? Elle en faire. J. était rentré tôt pour fixer l'étagère de la cuisine, en demarrant la perceuse, le courant à saut, impossible à remettre. Quand elle est rentrée, la seule solution pour ne pas me faire engueuler, c'est été de elle emmener au resto. Le dîner a coût tellement cher que je n'avais plus assez d'argent pour payer le taxi du retour. Il a fallu marcher une heure pour entrer. Arrives à la maison, forcément, toujours pas des électricites, j'ai dû allumer des foutues bougies pour qu'on y voit quelque chose dans la baraque. Cette histoire m'a foutu tellement en rogne que ça m'a pris une heure pour avoir une érection et après ça m'a pris une autre heure pour avoir un orgasme. Finalement, encore un nerve, ça m'a pas mis basse devant le rayon des préservatifs. Le petit garcon demande. C'est quoi ça, papa ? Le père lui répondait un ton neutre. On appelle ces hommes et les femmes les utilisent pour se protéger. C'est au cours des rapports s'experiment, l'air pensif, oui j'y en ai entendu parler à l'école. Il jette un oeil sur le présentoir, saisit une boîte de trois et demande. Pourquoi il y en a trois dans cette boîte ? Cela sont pour les lissines, lui répond son père, un pour le vendredi, un pour les sénés et un pour le dimanche. Il remarque une boîte de scies et demande. Alors, pour qui ils sont ceux-là ? Ceux-ci sont pour les étudiants, lui répond son père, deux pour le vendredi, deux pour le samedi et deux pour les sénés et deux pour les sénés. S'exclame le garcon, mais alors qu'il utilise ceci ? Demandez-il en brandissant une boîte de douze. Soupir et l'alarme à l'île, un pour janvier, un pour février, un pour mars. Un gars se reveille à la maison avec une énorme gueule de bois. Force d'ouvrir ses yeux et la première chose qu'il voit est un tube d'aspirine, et un verre d'eau sur la table de nuit. Sied sur le bord du lit et voit ses vêtements devant lui, bien propre et bien pli. Un gars fait ensuite le tour de la chambre et il voit que tout est dans un ordre parfait, impeccablement propre. Il apprend une aspirine et remarque alors un post-it sur la table, Thierry, le petit Dijonard et attend à la cuisine. T.M. Rempli de père, son fils aussi est à table, en train de prendre son petit Dijonard et prépare et le journal du matin et pose à côte de son bol. Dis-moi fiston, qu'est-ce qui est arrivé hier ? Le fils. Oh, comme des habitudes. Tu es rentré à la maison fin sous sur le coup des 3 heures du mat. Asse quelques meubles, tu as vomi dans le couloir des entrées et colle un îlot au beurre noir à maman le père. Mais alors, pourquoi est-ce que mes vêtements et la maison sont si propres, et si bien que pourquoi est-ce que mon petit Dijonard est prêt sur la table ? Le fils. T'es rentré juste à la chambre à coucher et qu'elle a essayé de te deux faire ton pantalon, tu. T.M. 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 T.M.